... Nous sommes avec Marie-Alvarez Garzone. Tout d'abord, ce pavillon des femmes, l'origine. Alors l'origine, c'était après une journée de la femme que nous avions organisée sur le circuit. Nous avions passé une journée merveilleuse d'échange entre femmes qui vivont la course automobile mais qui n'avons pas le temps d'échanger. Et ça nous a donné l'idée de ce pavillon de la femme qui tenait vraiment à cœur au président Fillon. Moi j'étais très curieuse de savoir si on allait parler bien-être, beauté ou si on allait continuer à parler de course automobile. C'est un havre de réconfort, de voir qu'on peut allier les deux et de beaux moments d'échange. L'objectif de ce pavillon ? C'est de permettre aux femmes d'échanger sur leurs expériences, de se rencontrer et puis surtout de faire comprendre aux femmes que c'est possible. C'est à nous de nous autoriser notre entrée dans le sport automobile, chacune à notre niveau. Team manager, ingénieur, responsable de pneus, chef de poste, commissaire, médecin. Les métiers sont divers et variés, à la CO c'est une volonté, plus de 50% des effectifs sont féminins et nous cohabitons très bien avec les hommes. Je crois que c'était une marque d'ouverture, d'ouvrir le comité directeur à une femme. Mais en tout cas non, c'est pas un symbole, c'est un rôle effectif, c'est une marque d'ouverture. Un milieu un petit peu macho, le sport automobile ? Je ne le ressens pas comme ça, je crois que c'est nous qui nous imposons des limites et une fois qu'on accède à nos fonctions diverses et variées, je crois que les hommes ne font pas de différence entre eux et nous. Près de 200 000 spectateurs au 24-3 du mois, quel est le pourcentage de femmes ? Le pourcentage de femmes s'élève à 6%, il est en croissance. En fait, les femmes viennent souvent pour accompagner leur mari parce que c'est aussi une fête familiale et populaire. Et puis elles se prennent au jeu. Hier soir, j'étais à Arnage pendant les essais de nuit et j'étais très agréablement surprise de voir que les femmes se passionnaient tout autant pour les temps qui étaient réalisés dans les diverses catégories que les hommes. Alors justement, pourquoi cet engouement auprès des femmes de cette course des 24-3 du mois pour vous ? Est-ce les pilotes, l'ambiance, les voitures ? C'est un tout, c'est un événement familial, je vous le disais tout à l'heure et puis je crois que les femmes sont tout aussi capables d'être addictes de challenges que les hommes. Le tercet gagnant pour finir cette édition 2016 ? Alors ça, je pense que nul ne peut le prédire. Ce que je pense, c'est qu'on va avoir une course extrêmement disputée et que le meilleur gagne. 24 heures, c'est très long. C'est une course qui demande énormément de qualité et on espère évidemment que tout se passera bien pour l'ensemble de nos concurrents. Marie Alvarez-Gardin, merci beaucoup. Merci à vous, très bel événement.